Un combat contre le silence, un combat contre un crime intime, douloureux et trop souvent invisible. L'affaire Olivier Duhamel, accusé d'inceste, de viol sur un de ses anciens beaux-fils, rappelle combien il est difficile de parler et d'être entendu. Martin Cadoret a rencontré Nadine qui a choisi de témoigner pour la première fois à Visage Découvert. C'est le choix de la rédaction de RMC ce matin. Encore, encore une victime d'inceste. Voilà ce que se dit Nadine, très en colère lorsqu'elle découvre l'affaire Duhamel. Ça brasse beaucoup de choses chez moi en fait, parce que ça me ramène à ce qui m'est arrivé. Donc moi j'ai perdu ma mère quand j'avais 15 ans et c'est à ce moment-là que mon père a décidé de venir me voir la nuit. Des baisers, des gestes déplacés puis des abus sexuels racontent cette institutrice lyonnaise un traumatisme et des souvenirs enfouis. Moi j'en ai pas parlé parce que je ne m'en souvenais pas et puis après quand j'ai commencé à avoir des souvenirs, j'en ai pas parlé tout de suite en fait. Mais j'ai été très mal. Un jour j'ai traversé la route et je me suis dit là s'il me faisait écraser, ce serait pas grave. Et j'ai pris rendez-vous chez une psychologue et je lui ai tout déballé d'un coup. Mais lorsque tout remonte à la surface, le délai de prescription est déjà passé. Je ne comprends pas qu'il y ait une prescription pour ces crimes-là. J'ai 48 ans et c'est trop tard pour porter plainte contre mon agresseur et c'est terrible ça. C'est la double peine en fait. Mon agresseur est encore en vie, il peut encore faire du mal à d'autres enfants mais je ne peux rien. Le statut d'Olivier Duhamel, personnalité médiatique et respectée, fait aussi écho à sa propre histoire. Moi mon père était intouchable aussi et je le savais. On le sait même quand on est gamin, on sait qu'on ne sera pas écouté aussi pour ça. En parler aujourd'hui, c'est aussi dire à des enfants ou à des personnes plus jeunes que non, ce n'est pas votre faute et que la honte, elle change de camp aussi. Nadine aimerait aussi que les droits des victimes soient mieux connus comme la possibilité de se faire rembourser à 100% de son suivi thérapeutique.